Salut à tous et à l'une et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve Un petit peu, t'as le front qui brille, wouaaah C'est bon ? Salut à tous et à l'une et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Je vais juste te mettre un tout petit peu sur la, tu vois le très milieu du canal, vas-y dégâle toi un petit peu Vas-y attends je vérifie Ah ouais t'es chiant toi Vas-y vas-y, un petit peu y aller, vas-y T'es sûr ? Ouais vas-y 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 Salut à tous et à l'une et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Allez viens t'assoir, on vient d'asseoir Salut à tous et à l'une et bienvenue dans une toute 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 nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo ma foi magnifique parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait cette série Exactement et je ne sais absolument pas de quoi on va parler Et du coup tu vas réagir à mes annonces Et aujourd'hui les gars j'ai pour vous pas mal d'informations Et surtout vous allez tout savoir sur Jetta si c'est la vérité, ce qui est faux, ce qui est vrai et surtout ce qui est vrai Et surtout... Non j'ai rien à dire Dans un premier temps on va parler du fameux partenariat qu'il y a eu entre rockstar et tout simplement playstation Donc Sony parce qu'on va les appeler playstation pro Assur Il faut savoir qu'il y a quelques mois de ça on a eu une conférence de la part de Sony Il lance la conférence Ouais On voit quoi ? Logo rockstar Logo rockstar Tout le monde est content Tout le monde spamait dans le chat de Jetta si Jetta 6 Bim trailer de Jetta 5 Du coup et bien forcément là tout le monde était déçu, tout le monde était choqué, tout le monde était un peu dégoûté Parce qu'on s'était dit il y a eu des rumeurs comme quoi Jetta 6 il allait sortir en 2021 Et bim on se retrouve avec quoi ? Un Jetta 5 amélioré Il y a eu un article de Ressart où je vais vous citer ce qu'il dit Alors sur playstation 5 du coup il va avoir la plus grosse mise à jour jamais réalisé pour Jetta 5 online Donc si t'as pas la fibre la mise à jour elle va durer un mois et demi deux mois Voilà qui inclura de nouveaux types de braquage dans un endroit totalement inédit S'ils veulent retarder Jetta 6 il faut forcément qu'ils fassent un gros truc sur Jetta 5 Mais oui il faut qu'ils nous donnent quelque chose mais oui Peut-être une deuxième mine ? Avec un lien entre les deux ou Voilà Peut-être je sais pas il y en a ils ont dit by city Moi j'ai pensé à un truc j'ai pensé soit ils vont faire d'autres bâtiments Braquer des choses qu'on n'a pas encore braqué Oui mais ce serait qu'une simple amélioration Voilà ça va faire comme le casino en fait Oui bah c'est ça Ca va durer un mois et après ils vont jouer Une belle députée mais il va se tâme Mais là je pense que Alors que là s'ils font une autre île Qui dit autre ville tu vois une île à côté ou une ville à côté Une extension Bah dit forcément des nouveautés Dit forcément plein de trucs en fait tu vois Nouveaux bâtiments Nouveaux magasins de vêtements Nouveaux tu vois Oui d'accord mais est-ce que ça voudrait dire que Jetta 6 n'est pas en développement ? Bah si Malheureusement ça c'est sûr et certain Il n'y aura pas de Jetta 6 en 2021 Ca c'est mort Donc du coup forcément Nico Oui Playstation 5 Ouais GTA 5 Ca dit que nouvelle communauté Ancienne communauté Plus de fric Tu veux dire qu'ils vont essorer le truc jusqu'à la dernière fois Ils vont se faire des sous à mort avec GTA 5 sur Playstation 5 déjà Ca c'est sûr et certain Du coup forcément ils vont pas se casser la tête à sortir un GTA 6 rapidement Alors qu'ils vont se faire pendant encore 1, 2 ans je pense Ca va tenir genre 2021, 2022 Un GTA 5 avec des nouveautés Enfin des DLC quoi Et puis le fait d'avoir des nouveaux graphismes on va plus facilement avaler la pilule je pense Parce que du fait on va pouvoir patienter un peu Ca va être du 60 fps ça c'est sûr et certain je pense Parce que si ils nous sortent un GTA 5 30 fps sur une Playstation 5 Non non c'est pas possible C'est impossible Non 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 Parce que là forcément qui dit améliorer dit bah forcément un GTA 5 supérieur ou quasiment supérieur ou identique à PC Bah oui c'est évident Dernière chose concernant ce partenariat Hier donc là on est actuellement le 17 alors on tourne cette vidéo le 17 septembre Le 16 septembre on a eu la conférence de Playstation 5 Ouais Et on a eu aucune image de GTA 6 ni de GTA 5 Mais ce qui me fait très très peur et je sais pas ce que là je veux que dans les commentaires vous me le dites Vous réagissez à mort là dessus C'est que hier dans la conférence de Playstation 5 on a eu aucune annonce Rockstar Et ce qui me fait peur c'est que GTA 5 soit retardé à la sortie de la Playstation 5 Pas d'annonce ouais On a pas eu d'annonce de GTA 5 hier Et ça fait peur Sachant que ça ils ont retardé GTA 5 Ils ont retardé Red Dead Redemption Ils ont retardé GTA 5 Online Est-ce que GTA 5 sur PS5 va être retardé ? Ca fait peur Si à la conférence il y a quelques mois ils ont mis le logo Rockstar C'est que vraiment je pense que c'est une de leurs priorités Ca va être compliqué pour la communauté fan de Rockstar en tout cas moi fan de Rockstar Je vais être dégoûté forcément Alors du coup après plusieurs mois de rumeurs Plusieurs mois etc Ca va être un truc de fou Non mais comme t'amènes ça je me suis dit Ca va être un truc de dingue quoi Alors du coup après plusieurs mois donc forcément on a pas mal de rumeurs qui s'en trouvent J'étais à 6 On va parler de trois points sur et certains C'est pas des rumeurs ce que je vais vous dire là Là c'est vraiment sur 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 Donc Rockstar dépose le domaine www.getassys.com Et on a eu droit à tous ces articles Tout le monde s'envalait sur twitter Tout le monde Ouah ça y est GTA 6 ça va sortir machin 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 Sauf que là on est en septembre Comme on le sait Rockstar ils ont fait ça pour la sécurité Parce que n'importe qui peut prendre le domaine là Ca ça a déjà été pris il y a quelques mois déjà Il y a quelques années J'étais à 7 c'est pris J'étais à 8 c'est pris J'étais à 9 c'est pris Red Dead Redemption 3 etc 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 Tous les trucs Rockstar c'est déjà pris Peut être sur ce site un trailer un logo Après bon ça va être comme GTA 5 Simplement faut attendre c'est tout Mais un GTA 5 remasterisé avec une map étendue Des nouveaux braquages des trucs comme ça Ca va être bien Bah oui mais s'ils ne sortent pas ça Parce qu'hier il n'y a aucune image du DLC Ensuite ce qui est deuxième point qui est sûr J'étais assis c'est en développement Bon ça c'est sûr et certain On va pas dire que le jeu est pas en développement J'ai déjà dit dans plusieurs vidéos que le jeu est en développement depuis très très longtemps Parce qu'on avait eu aussi des employés qui avaient mis sur leur CV Tu sais ils ont travaillé pour Rockstar pour telle ou telle chose On a eu aussi des recrutements de Rockstar sur différents jobs Donc par exemple on a eu designer je sais plus bref On a eu plein de petits boulots Donc forcément on a commencé à douter Ca c'était valable il y a quelques temps Mais maintenant avec ce que tu sais Sur GTA 5 qui est remasterisé Est-ce que ces employés là auraient pas été embauchés pour GTA 5 Ca pose Allez bonne soirée Juste boire un peu d'eau De l'eau sans sucre les gars T'as qui c'est ? C'est de l'eau zéro Je voudrais une volgique zéro Je suis mort Ah ouais tu l'as saigné ouais On arrive au troisième point sur et certains GTA 6 budget j'appelle ça comme ça Alors pour ceux qui se souviennent il y a eu encore une fois quelques mois Je l'ai déjà dit dans une vidéo On avait eu cette fameuse réunion de Rockstar Ah oui Concernant les lignes et cetera Et ils avaient dit que le prochain jeu Rockstar allait être un grand F total Donc du coup forcément nous on se dit bah forcément GTA 1, 2, 3, 4, 5, 6 quoi Tu vois logique C'est logique Donc ça c'est sûr et certains ils sont en train de développer un GTA Ca c'est sûr Alors du coup GTA 6 map personnages On va parler de ça Encore une fois c'est pas officiel ce sont des rumeurs On avait eu pour la map Tu te souviens ? Les maps on a vu quoi ? Tout à fait on avait eu la map Alors c'était sur Fall Guys C'était le truc qui tournait là avec les petites portes qui s'ouvraient On avait eu la map de Fortnite avec le tsunami Et les robots là Tu parlais de quoi en fait ? Tu te souviens plus de notre vidéo que j'ai tourné il y a quelques mois ? Ah oui oui si 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 je me souviens carrément Mais vas-y vas-y redis le parce que j'ai pas envie de Du coup concernant la map on avait eu ce fameux By City On avait eu Las Venturas On a eu Mexico On a eu d'autres villes latines PORTO RICO Non pardon j'ai gueulé fort Parce que je viens de m'en rappeler un instant Mais j'ai gueulé fort Et du coup concernant le thème de GTA 6 Quel thème ça va être GTA 6 Et bah forcément on a eu cette rumeur comme quoi GTA 6 allait être dans le monde des narcos Un peu à la Pablo Escobar T'es un petit comme moi Donc un petit bébé Il grandit d'échec en échec Un peu à la Scarface Parce qu'on avait eu ce fameux trafic de drogue En gros d'importation Où on allait au Mexique Dans les villes latines Et on retournait Enfin livrer de la drogue Aux Etats-Unis Entre Etats-Unis et du coup Amérique latine Catastrophe naturelle Ouragan Tempête Nuages Il veut qu'il soit vraiment plus réel Si tu réfléchis bien S'il remasterise entièrement le 5 C'est à dire vraiment Tous les graphismes améliorés Les animations L'intelligence artificielle Bah ils ont aucun intérêt à sortir GTA 6 Bah oui Tu crois pas qu'ils vont attendre la PS6 pour GTA 6 ? Ah ça rimerait Tu vois ça rimerait du coup Ouais mais ça sera dans 10 ans Ouais Voilà Non rien Je me suis juste posé Je me suis juste posé pour la fin de la vidéo Voilà Alors Nico il a fait un TikTok Il a fait 386 000 en 2 jours Le TikTok de Nico qui s'appuie là Celui-là Et le mien aussi tiens Aïeuh Il m'a fait mal Au coin Voilà En tout cas les gars Si vous voulez pas mal d'informations sur GTA 6 Concernant les rumeurs etc Vous tapez GTA 6 Vous tapez GTA 6 Unwin Sur la barre de recherche YouTube Vous avez toutes les rumeurs concernant le personnage Parce que là j'ai vraiment Résumé à fond Des genoux En tout cas Ce qu'il faut conclure C'est que GTA 6 ne sortira pas en 2020 N'y sortira pas en 2021 Peut-être en 2023 Peut-être en 2024 Mais on n'aura pas de GTA 6 Tout simplement maintenant Ciao tout le monde Laissez-pas mettre un petit pouce bleu A vous abonner si vous n'avez pas déjà fait Avec le petit verre la cloche Un me suivre sur Instagram Sous-titrage ST' 501